Il y a des aspects, mais il y a un paramètre essentiel que nous savons peut-être que les matchs étaient programmés en fin de saison. Donc, l'aspect est peut-être joué un peu. Il s'est annoncé Soudan Sénégal pour le 17 mars. Donc, il s'est tombé dans la période où nous savons que là, on est en pleine compétition pour beaucoup d'entre eux. Donc, les joueurs qui sont en fin de saison et les joueurs qui sont en pleine compétition, il y a peut-être que le rendement est de nous. On est dans la mesure où certains de nos joueurs ont montré des états de fatigue après la soixante-dixième minute. Parce qu'ils étaient déjà en vacances entre guillemets. Donc, la sélection est une fois qu'il y a un rythme d'entraînement. C'est-à-dire qu'ils avaient la tête ailleurs ou quoi ? Pas la tête ailleurs, mais physiquement, le corps ne répondait plus. Physiquement, parce que... Quand ils ont joué cette dernière journée, et quand ils ont joué Sénégal RDC, ils s'est passés un temps pour savoir que là, ils n'avaient plus le même rythme. Ils n'avaient plus le même rythme. Et l'aspect que Fatima a signalé, c'est-à-dire que nous avons une sélection. On tend vers la vieillesse. Donc, quoi qu'on puisse dire, aussi bien en 2022, c'était des joueurs matures, mais deux ans plus tard, pour beaucoup d'entre eux, ils sont presque en fin de carrière. Même si ce n'est pas la carrière en club, mais en international, presque bien. Donc, l'aspect que nous avons, c'est-à-dire qu'on doit tenir en compte. C'est vrai. Il y a peut-être une question de buteur, de finisseur, mais je suis désolé. Le Sénégal n'a pas cet attaquant-là. Le Sénégal n'a pas un Victor Ozymen. Le Sénégal n'a pas un Mohamed Salah. Donc, c'est-à-dire qu'on a Sadio Mane, qui se sublime sur certains matchs, mais on n'a pas un avance-entre. Je sais pas, on peut compter sur lui. C'était peut-être du temps, c'était un avance-entre qui peut être formé en club et en sélection. Donc, c'est-à-dire qu'on peut compter sur lui. C'est-à-dire qu'on peut compter sur lui. Il a même fait appel à Sherif Ndiaye, qui a fait une bonne saison en Turquie. Oui, mon meilleur buteur, d'ailleurs, moi, un peu buteur sur les attaquants, ils ont un Sénégal. Donc, ça veut dire qu'il a fait appel à toutes ses forces. En tant de jeux, il y a Sherif Ndiaye. Cinq minutes. Cinq minutes. Est-ce qu'aussi, l'on peut faire dans la loi ? Un nouveau attaquant, cinq minutes quand même, ne peut rien faire. Toujours. Contre Mouritani, il y a Sherif Ndiaye, il y a du coup de 75e, 80 et quelques. Ou 75e, je pense. Mais soit avec 15 minutes, fait quelque chose de... Mais ils ont essayé de faire quelque chose, benne-benne et ça. On a vu Sherif Ndiaye, il y a eu l'occasion. Oui, je vais vous dire maintenant, à l'entame de tes propos, pour vous dire, nous devons dire qu'il y a aussi ce système qui... Moi, je dis que c'est un sélectionneur qui vient avec ses certitudes. Mais le système bi... Certitude. Moi, il y a certitude de moi, moi, il y a un peu de... En fait, moi, l'on peut dire. Il y a un peu de... Il y a un peu de ce qui va lui faire gagner ses matchs, quoi. Mais il y a un peu de ça. Si il y a un joueur, il y a un joueur eux-mêmes, il faut dire un conférence, un point de presse. Il y a un peu de ça pour toi. Il y a un peu de ça pour toi, peut-être. Il y a un peu de nos joueurs qui sont qui sont qui. Mais moi, c'est le sélectionneur, c'est lui qui rend compte. Mais ça, c'est ça le souci aussi, oui. J'ai entendu le doyen parler. Il parlait tout à l'heure... Il parlait tout à l'heure de question... Il ne faut pas qu'on soit à s'alarmer. Mais on doit rester à l'armée parce que... Sénégal, l'équipe, vraiment, il y a un peu de ça. Ici, en Afrique, même dans le monde, nous devons faire mieux. Parce que si vous avez un résultat, c'est-à-dire qu'un match n'est pas après une victoire, pour moi, c'est comme si vous êtes limité ou quoi ? C'est-à-dire que le Sénégal, aujourd'hui, a des potentiels qui doivent aller au-delà. Bien vrai que le Congo a fait les demi-finales de la dernière édition du Cannes. Mais le Sénégal a les capacités nécessaires pour arriver au bout de cette équipe du Conglaise. Bien sûr. Mais c'est l'entrimeur qui est limité. Ça, il faudra qu'on pose le débat. Qu'on le dise... Qu'on le dise, oui. Il faut qu'on soit en train de dire, oui. Oui, c'est vrai. Mais si on soit en train de dire, avec le marché, ça va passer le débat. C'est vrai. 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 Ce qui a dit c'est qu'on a des certitudes c'est que je crois en ma philosophie. Si personne ne me dicter de ce que je fais. Ca c'est le cas de ce que je fais. Tout le temps, on lui propose des systèmes, des type de joueurs, mais on en demande ce que je veux. Ce que je veux faire et qui l'avise. On a une vingtaine d'attaquants qui peuvent tous jouer en équipe nationale. Mais même si ce que tu as vu, ne lui donnerai la chance. Et vous parlez de Nicolas Jackson en Villarreal ? Il jouait en excentrie. Pourquoi est-ce que Nicolas Jackson est attaquant de pointe ? Oui, à pointe, oui. Donc, même si vous voulez faire ça, il va falloir que vous voulez faire ça. Mais c'est le poste qu'il occupe en club, à Chelsea, il joue avant-sans. Oui, mais il est à Villarreal. Actuellement, il joue avant-sans. Oui, mais avant-sans, il est à l'école. Mais le problème, on a Chelsea. Mais vous avez une question, Bounda. Mais je vous rétumine. Est-ce qu'on a dit coach, qui est là, je suis là à l'aise, il est à l'oublié. Ah oui, est-ce qu'on va continuer à venir en sélection ? C'est ça. Parce que le joueur, qui est venu, est-ce qu'il est à l'école, il est à l'école. Tu jouais, après on dit que vraiment, non, ce n'est pas une bonne idée. J'ai trouvé un rôle, oui. J'ai trouvé un micro, qui a dit non, moi, le coach ne m'a pas à l'aise, n'a pas de rendement. excusez moi je ne suis pas là pour défendre à lui je suis sûr disons à 80% qu'il y a une discussion préalable entre à lui si c'est et le joueur qu'il veut utiliser à un certain poste je prends exemple habib diara n'est pas mené que c'est un milieu de terrain offensif voire même qui peut se propulser comme avancante mon coeur je c'est à dire que lui dans sa philosophie dans les analyses vidéo il voit que le jour peut lui apporter ça les bourgeois viniens en sélection avant lui de faire une mise en place tactique il ya une discussion au préalable il dit d'où n'aurait beau tu joues bien d'eux 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 ya j'ai fait mais d'une attire notamment les six jours accepte comme on dit d'endosser ce costume là n'est que mon voire n'amener de jouer du piston l'égnac au risque et péril du jour si le jour n'est pas performant là bas donc s'il n'est pas performant là bas il peut s'auto exclure de la sélection c'est vrai mais s'il s'il convainc comme ce qui s'est passé avec avec crêpes s'il convainc à ce poste même au niveau de son club il devient peut-être incontournable fort non parce qu'après crêpes et il est parti à monaco il a joué puissance au détriment de deux champions d'afrique par exemple single donc encore l'or moins possède mais crêpes mais n'a qu'à me d'un coup d'entraîneur m'ont transformé c'était le derby du fleuve sénégal de sénégal et mouritannien sénégal n'a que moti amdame au 1 à 0 qui dit abit diallo mon dougal bibi dana que macho météo déguenté sénégal à mouritannien bochou les sakh physionomie de matche bi mounais mounais y wakness sénégal amnassant ça dougal dougal niua mouritannien moi je raconte ça sénégal mouritannien bochou non bouillie un caisse prime prime bia mouritannien mathie bi fan le fan le fan le démon mon lola ragnon surtout pouloz bi et à pouloz bi amgé t gazon lille gazon synthétique est ce que il est aux normes de fifa c'est la grande question qu'on se pose en tout cas je pense que nous recevons mais mais bon alors est ce stade moultenais oui d'estalac dior est ce stade moultenais mais heureusement il a fait le soutenir quoi alors c'est sénégal mon jeu et merci bobe ce système qui a amené moi trois quatre mois aussi nous guise sénégal aussi savent ils n'ont pas parvenu à mettre le jeu en place bon d'abord dans un premier temps paramétrie nous souligner ça a été une difficulté pour l'équipe voilà stade bi polouse bi gazon synthétique l'hostilité bi amti tribune lui c'était plein température lui il faisait chaud quand tu vois qu'elle est pour les voies chaque chaque brec moudille serviette de côté bobi donc ça veut dire qu'il faisait chaud donc l'olien mora 5 commandant le nion soudan 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 a remetté comme mauritanie donc maintenant ce sera parce qu'en afrique quand tu joues une compétition africaine tu ne dois pas te comporter comme un joueur qui joue à à chelsea ou bien à villa real ou bien au psg à marseille non 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 en afrique n'est qu'il y en a qu'il y en a qu'il y en a qu'il y a de côté mais il y a de côté